Excel, quelques autres fonctions. En statistiques descriptives, vous avez appris à mesurer la tendance, la tendance centrale, c'est-à-dire un espèce de milieu. Il y a plusieurs façons de calculer cette espèce de milieu. On connaît tous bien sûr la moyenne qui est la fonction la plus utilisée. On a tous fait égale moyenne, ouvrez la parenthèse, d'une série de valeurs, peu importe ce que c'est, des températures, des nombres de ventes, etc., qui va me donner une moyenne qui est ici de 51,17. Mais il existe d'autres méthodes de calcul de la tendance centrale. Je ne vais pas refaire un cours de statistique, j'ai juste vous donné les fonctions qui vous permettent de trouver ces valeurs. Donc il y a le mode. Le mode statistique se fait avec la fonction mode. Je vais donc faire appel à la fonction mode, puis je vais sélectionner l'ensemble des valeurs et il va m'afficher la valeur la plus couramment citée, ici 12. On a aussi la médiane qui enlève les extrêmes. Pour calculer une médiane, nous allons faire égale médiane et on va faire le même principe, c'est-à-dire qu'on va sélectionner l'ensemble des valeurs. Lui va s'arranger pour les trier, les ordonner par ordre croissant et éliminer les valeurs extrêmes et se positionner au milieu. Ici, la médiane, c'est 45. Et enfin, on va essayer de calculer les quartiles. Les quartiles, il y en a 4, bien sûr, mais ce qu'on calcule en général, c'est Q1 et Q3. Le premier quartile et le troisième quartile, le deuxième étant égal à la médiane, c'est inutile d'en parler. On va donc calculer, je n'aurais pas dû écrire quartile, mais premier quartile. Pour calculer le premier quartile de cette série, on va faire égal quartile, ouvrez la parenthèse, je sélectionne l'ensemble des données et là, il y a une petite information en plus à donner, c'est quel quartile on veut obtenir. 1 pour le premier, 3 pour le troisième. Le premier quartile, c'est 21,5. Le troisième, quartile, ça va être égal, quartile, ouvrez la parenthèse, la sélection des données, point virgule 3, fermez la parenthèse, je valide. Ça va me donner 75. Donc quand on a le premier quartile quartile et le troisième quartile, c'est extrêmement simple de calculer l'espace interquartile qui est la différence des deux.